Yo 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 c'est tout poté mon petit j'espère que vous allez bien les gars Moi ça va tranquille aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne sur le jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle Les gars encore une fois je veux parler des 9 ans mais maintenant on va parler des portails Parce que j'ai décortiqué un peu toutes les cartes etc J'ai parlé de tout ce que font les cartes au niveau des ZTUR, des ZLR Donc tous les personnages même des 9 ans etc en gros qui vont arriver pendant la période de l'anniversaire Là on va regarder les portails Et donc ce qu'il y a au niveau des 2 Canfest Ce qui va arriver au niveau des fillers Donc là les gars on va regarder bien sûr tous les portails des 9 ans Donc Gogeta, ensuite Broly, ensuite Gohan Beast et pour finir les Gammas Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire Cette petite vidéo va me permettre de voir ce que j'ai et ce que je n'ai pas Et surtout sur quoi je l'époule le plus Parce que forcément il y a peut-être des portails qui vont être plutôt intéressants pour moi au niveau de ma box Que par rapport à d'autres parce que forcément il y a des portails où j'ai moins de persos que d'autres N'hésitez pas aussi dans la description et commentaire épinglé, touche discord, instagram et tiktok J'espère que les vidéos en tout cas pour l'anniversaire de 2 Canbattle vous plaisent Bien sûr s'il y a d'autres petites news et tout ça qui vont arriver Vous inquiétez pas je ferai des petites vidéos En tout cas moi ça me change parce que généralement Je fais principalement le jeu Bish Breathsoul pour ceux qui connaissent Et parler un peu 2 Canbattle et tout ça Sachant que c'est un jeu auquel je joue depuis à peu près 6 ans Bah forcément ça fait plaisir de s'investir un peu plus Généralement c'est ce que je fais pendant l'anniversaire Du coup on est parti on va commencer directement par le Gogeta Bien sûr au niveau des portails Le Trunks je l'ai avec 0 doublon Ici le Gohan je ne l'ai pas Le Cooler bien sûr le Metal Cooler je ne l'ai pas non plus Le Broly je l'ai Le Goku je l'ai Le Goku Int je ne l'ai pas Le Bardock et le Paragus je les ai Donc les deux derniers sont à 100% Derrière après on va pas se mentir que Un petit doublon de Trunks ou même Voilà le Cooler et le Gohan juste pour la collection Et je sais que le Cooler déjà il est très très bon Et le Gohan aussi Bah je veux bien en soi je veux bien Mais surtout c'est lui C'est lui que je le focus comme tout le monde bien sûr C'est le Gogeta sachant qu'en plus la carte elle est magnifique Ce portail peut m'intéresser deux personnages Gros personnages en vrai manquant En tout cas des personnages LR Et bah je veux bien que ça arrive dans la box Le Broly donc normalement je crois que c'est le premier portail qui arrive J'ai pas fait dans l'ordre mais normalement c'est Broly Ensuite c'est Gogeta Derrière le Beast Et pour finir normalement c'est le portail des Gamas Le Broly du coup bah le Broly tout simplement Déjà je peux vous dire que je ne l'ai pas Je crois que personne dans la globale ne l'a ce personnage là Le Freezer je le veux bien Et derrière Zamas je ne l'ai pas Le Goku et le Vegeta Il ne l'est pas Le Cooler il arrive pratiquement à 100% Lui je crois qu'il est deux doublons Si je ne dis pas n'importe quoi normalement il est deux doublons D'ailleurs j'aime toujours autant cette carte Et le Gogeta et le Vegeto ne sont pas à 100% Le Vegeto je crois que j'ai 0 doublons dessus Je crois que j'ai 0 doublons Lui je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo Mais si j'ai des doublons je vais refaire son potentiel Parce que j'ai fait n'importe quoi J'ai mis full crit alors que je crois qu'il faut mettre full attack sub dessus Et le Broly bien sûr il est 100% Donc en résumé en soit les personnages que j'aimerais bien bien sûr Les nouveaux comme d'hab Mais surtout le Zamas Le Zamas il est excellent Cette carte là qui est de l'anniversaire de l'année dernière et que je n'ai pas Et comme d'habitude moi je cherche à remplir la box au niveau de la collection Le Gohan Beast Le Gohan Beast bien sûr Carte que j'ai envie d'avoir aussi Parce que au niveau défileur je crois que c'est peut-être le portail qui va m'intéresser Le moins mais le Gohan Beast je le trouve vraiment vraiment stylé Comme je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo La carte elle est incroyable Vraiment je la trouve vraiment insane Vraiment insane au niveau de l'artwork C'est un truc de fou Et ensuite au niveau du portail Le Goku et le Vegeta Blue je ne l'ai pas Donc vas-y viens Ici pourquoi pas avoir des doublons Sur le Vegeta et le Goku Il y a beaucoup de Goku et Vegeta dans ce portail Pareil ce personnage là pourquoi pas avoir des doublons Clairement c'est un bon perso Lui il est à 100% Donc non merci Ici on a même pas le perso Je crois que je l'ai même pas à 100% ce perso Je crois que je l'ai deux doublons Donc pourquoi pas avoir des doublons Sachant que leurs ZLR sont incroyables Donc oui lui aussi je veux des doublons J'en ai pas Donc vas-y Là pour l'instant en vrai Au niveau des portails Comme vous pouvez le voir Il y a pas mal de personnages au niveau des portails Il me manque Donc pourquoi pas avoir plein de doublons Et surtout bien sûr plein de nouveaux personnages Et pour finir le portail des Gamma Donc là Gamma 1 Gamma 2 bien sûr on le veut Le Gohan puis je ne l'ai pas Le Goku Agi je ne l'ai pas Le Goku Tech je ne l'ai pas La Bulma J'aimerais bien l'avoir aussi dans la box Parce qu'elle est excellente Le Zama je l'ai mais pourquoi pas avoir des doublons Le Black Goku Rosé non merci Et derrière bon les SCR Je vais pas vous mentir que c'est claqué contre un mur Mais voilà les gars au niveau du résumé des portails Après en vrai Les portails où il me manque le plus de persos Vous avez ce portail là Vraiment où la plupart des personnages En tout cas Il me manque 5 LR dessus Ici En soi C'est le portail le moins intéressant Parce que c'est là où j'ai plus de doublons Donc le Gohan Beast C'est peut-être celui qui m'intéresse le moins Après derrière Pour avoir des personnages un peu plus récents Le Broly Parce que le Zamas vraiment Il est excellent Et puis lui aussi en tant que leader Pourquoi pas Aussi Je vais pas vous mentir Que j'aimerais bien l'avoir Le Gogeta bien sûr Qu'on le veut Comme tout le monde Mais le Metal Cooler Vraiment aussi Très bonne carte Que bon la Team Cooler Elle est excellente Et il me manque lui En tant que leader Derrière Bien sûr que j'ai le Cooler Puy Et tout ça Mais lui En vrai il est en peau de fou Je sais qu'elle est excellente la carte Pour tanker et tout Elle est excellente Et franchement après Derrière Je vais pas vous mentir Que le Goku Un Int Pourquoi pas Mais après Voilà quoi Sans plus Le portail qui m'intéresse vraiment le plus C'est le portail Celui là Parce qu'il me manque vraiment Énormément de LR Mais en soi après Je sais que Le Gogeta est fumé Le Broly De toute façon Tous les portails Tous les portails sont fumés en vrai Donc en soi Le Gogeta Le Broly J'aimerais bien les avoir Mais c'est vrai que Les derniers portails là En vrai le Gohan Beast C'est le portail le plus dangereux pour moi Et le portail le moins dangereux Où il y a le plus de personnages Qui sont accessibles pour moi C'est ici En vrai Donc voilà J'espère que La vidéo vous aura plu Sur le jeu Dragon Ball Z Enfin en tout cas Sur les portails De l'anniversaire De Dragon Ball Z De Game Battle J'espère qu'on se retrouvera Pour une prochaine vidéo En tout cas à mon avis La prochaine vidéo Ça sera peut-être Les invocations Donc sur ce C'était ton potement De partie On se retrouve Pour une prochaine vidéo La petite bise